Les membres du Conseil 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 de séance. C'est bon ? Je vais maintenant vous donner lecture des résultats du second tour du scrutin du 28 juin 2020 constaté au procès-verbal des élections. Nombre d'électeurs inscrits, 4806. Nombre de votants, 2369. Nombre de bulletins blancs, 22. Nombre de bulletins nuls, 15. Suffrage exprimé, 2332. Le nombre de voix recueillies par chaque liste et le nombre de sièges correspondants sont les suivants. Liste Gournée au cœur, conduite par M. Éric Sleijel, 1179 voix, soit 22 sièges. Liste Alternative écologique et solidaire, conduite par M. François Dacoudin, 160 voix, soit 1 siège. Liste Priorité Gournée, conduite par M. Nicolas Serrero, 993 voix, soit 6 sièges. Je déclare les élus installés. L'ordre du jour appelle à procéder à l'élection du maire. Je vous propose de procéder à la constitution du bureau électoral et de désigner deux assesseurs parmi les conseillers, le plus âgé de ceux-ci après le doyen et le plus jeune après le Benjamin, afin de procéder à l'élection du maire. J'invite donc M. Claude Mazard et M. Serge Adala à venir s'installer à la table des scrutins, ainsi que M. Nicolas Serrero, secrétaire de séance. Je vous invite maintenant à procéder à l'élection du maire. Je vais vous donner lecture de l'article L21-22-4 et L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales qui régissent l'élection du maire. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes, président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. En vue du déroulement du scrutin, je vous invite à me faire connaître celles et ceux qui sont candidats à l'élection à la fonction de maire. C'est une surprise. Et M. Serreux ? Et M. Serreux ? D'accord. Nous allons maintenant procéder au vote. Rappelez-le, 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 les candidats. Là, j'ai aussi, je le suis. C'est le candidat, M. Serreux ? Vous trouverez devant vous des bulletins blancs. Les conseillers municipaux détenteurs d'un pouvoir se manifestent et se voient remettre également des bulletins supplémentaires pour leur permettre de voter au nom de l'élu qui leur a donné procuration. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, se présente à la table de scrutin et remettra son bulletin dans l'urne. Les conseillers détenteurs d'un pouvoir voteront à l'appel du nom du conseiller qui leur a donné procuration. Les conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote devront les déclarer à haute voix. C'est pour moi, ça ? Alors... Bon, je vais vous appeler à voter. Éric Slégelle. À voter. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. François Dère. Delphine Slégelle. François Culeux. Isabelle Paupin-Vecchio. Isabelle Paupin-Vecchio. Claude Mazard. Ida Pélozo. Éric Fournier. Corine Tanguy. Corine Tanguy. Éric Flessel. Manuela Ramirez. Manuela Ramirez. Francis Defranou Clérina Alain Huguet a donné pouvoir à M. Alain Grodé Moi-même Pierre Agement Amélie Guillaume Serge Adala Sylvie Balavoine Alain Grodé Alain Grodé Nadège Huguet a donné pouvoir à Mme Manuela Ramirez Nicolas Serrero Pascal Duméz Jean-François Perron Stéphanie Fuchs Bruno Afonso Stéphanie Barbara Vajon et François Dacouda Stéphanie Boucher Stéphanie Boucher Stéphanie Boucher Vous pouvez faire le dépouillement s'il vous plaît Est-ce que c'était marqué le secrétaire de sciences ? Est-ce que c'était marqué le secrétaire de sciences ? L'enquête Stéphanie Boucher L'enquête 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 Merci. 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 Je vais vous annoncer les résultats du scrutin. Merci. Merci. Donc, M. le maire est élu, M. Éric Slegel est élu maire à la majorité absolue au premier tour du scrutin. Merci. 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 Merci à tous et tous. Merci. 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 Monsieur le maire. Merci. 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 la majorité des Gournésiens et Gournésiennes. Enfin, dans cette Assemblée, nous soutiendrons toutes les initiatives municipales qui iront dans le sens de notre combat pour l'écologie et la solidarité, tel que nous les avons précisé dans nos propositions. Nous serons dans une opposition soit, mais constructive, pour défendre l'avenir de Gournay et de ses habitants. Voilà. Merci. Merci, monsieur le comité. Bien. Je prends acte des volontés affichées de vouloir collaborer et travailler, finalement, pour Gournay-sur-Marne. C'est ce qui me semble l'essentiel. J'entends et je saisis que chacun a envie de laisser la campagne municipale derrière soi. Tant mieux. Personne n'a été épargné, ni par les uns, ni par les autres. Si tout n'est pas écrit, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées, qui sont dites. J'entends avec satisfaction que tout ça est derrière nous et je m'en félicite. Mon chien, ma femme, ma voiture, mes enfants en seront également ravis. Donc, passons à autre chose et c'est très bien comme ça. C'est ce que nous souhaitons tous. Ceci dit, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors des résultats, j'ai pu noter, malgré l'envie de chacune des listes en présence de remporter cette élection, que le climat, même si ça a été contesté le soir des résultats, en tous les cas a été plutôt apaisé dans bon nombre de bureaux de vote, puisque ça n'a pas forcément été le cas dans la totalité. Oui, bien sûr, les élections sont toujours des moments importants pour la vie d'une collectivité. Comme j'imagine chaque tête de liste, nous ne pouvons que déplorer la manière dont les choses se sont passées. Je partageais avec Nicolas au moins l'idée que ce deuxième tour n'aurait jamais dû se dérouler à ce moment-là, de la vie démocratique française, que nous aurions eu tous les trois et les trois listes dû avoir droit à nos deux tours de manière successive, comme les textes le prévoient habituellement. L'élection s'est passée comme celle-ci, comme on l'a tous vécu, et je le déplore comme bon nombre d'entre nous. Je pense que la démocratie ne sort pas grandie de ces moments particuliers. Même si la ville de Gournay-sur-Marne s'est illustrée en votant massivement, mine de rien, le taux d'abstention est quand même un taux d'abstention beaucoup autre important pour une ville comme la nôtre. Je rappelle que Gournay vote toujours massivement, au moins à l'élection municipale, ce qui n'a pas été le cas et on sait pourquoi. Néanmoins, on a encore un taux de participation qui est important et on ne peut que remercier les Gournaysiens qui ont fait l'effort de venir voter en ce dimanche. Bien, et moi je remercie une nouvelle fois, puisque l'occasion m'est donnée de le faire, celles et ceux qui m'ont soutenu et celles et ceux, bien évidemment, qui ont voté pour la liste Gournay-au-Cœur. Et nous essaierons aussi de dérouler le programme pour lequel nous avons été élus. Voilà. Bien. Alors on va maintenant passer au nombre d'adjoints et il y aura également une élection qui va prévaloir. L'Ordre du jour appelle désormais à délibérer sur le nombre d'adjoints aux maires, puis à procéder à leur élection. Conformément aux dispositions inscrites à l'article L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal fixe le nombre des adjoints aux maires sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. En application de cet article, la Commune peut disposer au minimum d'un adjoint et au maximum de huit adjoints. Nous avons fait le choix et je propose de fixer à cinq le nombre des adjoints aux maires. Le vote se fait à main levée pour celui-ci. Il y a-t-il des votes contre ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six votes contre ? Des abstentions ? Une abstention ? Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, s'il vous plaît. Monsieur, j'en prie. Je voulais expliquer notre vote sur ce point. C'est votre organisation et c'est bien à vous de décider comment vous gérez votre majorité. Nous, juste, dans notre programme, on avait évoqué le fait d'avoir beaucoup plus d'élus au service des Gournésiens. Voilà pourquoi on vote contre. Après, le reste, c'est votre gestion. J'explique notre vote en tout cas. Dans l'opposition, nous nous serions abstenus. Avant de procéder à l'élection des adjoints, je dois vous rappeler qu'en l'application des dispositions inscrites aux articles L21-22-4 et L21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du Conseil municipal. devront figurer sur la même liste les noms des conseillers municipaux candidats aux fonctions d'adjoints au maire. Sur chacune des listes déposées, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. La liste des candidats à l'élection des adjoints doit donc, à une unité près, comporter autant d'hommes que de femmes. Il n'est cependant pas obligatoire de respecter une alternance stricte, hommes-femmes, pour la composition de ces listes. L'ordre est déterminé à la convenance des élus. Y a-t-il un dépôt de liste potentiel ? S'il n'y a pas de dépôt de liste potentiel, je vais au moins annoncer la nôtre, qui est composée en premier adjoint d'Agnès Poncelin, en numéro 2 de Claude Mazard, en numéro 3 de Delphine Schlegel, et en numéro 4 de François Culeux, et en numéro 5 de François Dère. Donc on va déclarer les candidatures. Je vous précise que le bureau électoral institué pour l'élection du maire est maintenu dans ses fonctions pour l'élection des adjoints au maire. J'invite donc messieurs Mazard, Adala et monsieur Nicolas Serrero à venir à la table de scrutin pour la deuxième partie. Alors, comme pour l'élection du maire, vous disposez de bulletins à l'appel de votre nom. Merci de placer votre bulletin dans l'urne, sur la table de scrutin. Les conseillers, ne souhaitant pas prendre part au vote, devront l'annoncer à haute voix. Il s'agit simplement de noter la liste. Vous n'êtes pas obligés de reprendre, bien évidemment, le nom des candidats qui constituent la liste derrière moi. Le simple nom de la liste suffit. Bien, on va procéder au vote. Donc, Eric Schleigel. Agnès Poncelin. François Derr. Delphine Schleigel. François Culeux. Isabelle Bopin-Vecchio. Claude Mazard. Ida Pélosso. Eric Fournier. Corine Tanguil. Agnès Poncelin. Eric Flessel. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Marc Amirez. Francis Defranou. Agnès Poncelin. Claire Hénin. Agnès Poncelin. Alain Huguet, qui a donné pouvoir à M. Graudet. Francine Pedro. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Pierre Hagemont. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Amélie Guillaume. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Serge Adala. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Sylvie Belavoine. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Alain Groudet. Pour lui-même. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. Nadège Huguet, qui a donné pouvoir à Manuela Ramirez. Agnès Poncelin. Agnès Poncelin. A voté ! Pascal Dumetz. A voté ! Jean-François Perron. Stéphanie Fuchs. Bruno Afonso. A voté ! Stéphanie Barbara Vajon. Et pour finir, M. François Dacouna. A voté ! Donc si vous voulez procéder au découement, n'hésitez pas. Vous en avez au cœur. Un blanc. Vous en avez au cœur. Un blanc. Vous en avez au cœur. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Vous en avez au cœur. Un blanc. Vous en avez au cœur. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Journez mon dieu, journez mon dieu. Journée au cœur. 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 Journée au cœur Un blanc Journée au cœur Un blanc Journée au cœur 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 Merci. Merci. C'est bulletin blanc, 0 nul, 22 suffrages exprimés et une majorité absolue de 15 voix. Donc la liste gournets au cœur qui vous avait été présentée a donc été lue. Et je vais donc remettre à chacun l'écharpe qu'il aurait dû. Alors, sans surprise, je renouvelle bien évidemment le poste de première adjointe à la native de Gournets-sur-Marne, celle qui a pris naissance sur la ville, qui a connu les inondations. Je ne sais pas. Madame Poncelin qui est responsable. Bien. Le financier de l'étape, monsieur Mazard. Applaudissements. Bien. Madame Delphine Schlegel, adjointe à l'urbanisme et à la densification. À outrance. À outrance. François Culeux. Ce geste d'affliction ne te concerne pas. Tu veux bien passer à ton bras. C'est la grande taille. Et enfin, François Derre, pour finir. D'accord que je ne l'en passe sur la bouche. Non, c'est quoi ? Non, c'est bon, il est rasé. Voilà, tiens, tu regardes, tu regardes là-bas. Bien. On va poursuivre notre affaire. Alors, conformément à la loi 2015-366 du 31 mars 2015, je dois maintenant vous donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales CGCT. Chartes de l'élu. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déautologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Chartes de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Bien, on va passer maintenant à la quatrième partie qui est la partie de l'indemnité des élus et la création du poste de collaborateur de cabinet. Concernant l'indemnité des élus, compte tenu du renouvellement du Conseil municipal, il convient désormais de fixer les montants des indemnités des élus. Je rappelle que l'enveloppe indemnitaire globale se compose de l'indemnité maximale du maire plus des indemnités maximales des adjoints, soit pour le maire un taux maximal en pourcent de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est de 1027, ce qui correspond à 55 %. Pour les adjoints, le taux maximal en pourcent de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est toujours de 1027, est de 22 %. De même, les conseillers municipaux, auxquels le maire délègue éventuellement une partie de ces fonctions en l'application du premier alinéa de l'article L21-22-18 et de l'article L21-22-20, peuvent percevoir une indemnité votée par le Conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées aux maires et aux adjoints ne doit pas dépasser le montant total des indemnités maximales, susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent se dégager. L'hypothèse classique, maire 8 adjoints et 0 conseillers délégués, ça fait un maire à 55, et 8 adjoints à 22 %, toujours avec un indice brut maximum de 1027. L'hypothèse que nous vous avons soumise, avec 5 adjoints et 6 conseillers délégués, donc avec un maire qui est toujours à 55 % de l'indice brut, 5 adjoints à 26 % de l'indice brut, et 6 conseillers municipaux délégués à 7,6 % de l'indice brut, toujours avec un maximal de 1027. Le tableau qui a été joint récapitule les hypothèses et donne le détail de chaque répartition, dans la mesure où nous venons d'élire 5 adjoints et où je procède de désigner 6 conseillers municipaux délégués, je vous propose de retenir l'hypothèse numéro 2, qui concerne la répartition des indemnités. Vous avez tous normalement été destinataires de la proposition, et vous aurez pu noter, pour rebondir sur ce que disait M. Cerreiro tout à l'heure, que le choix qui a été fait de réduire le nombre d'adjoints nous permet d'augmenter le nombre de conseillers délégués, ce qui signifie qu'au lieu des 7 ou 8 adjoints plus le maire, nous aurons pour vaquer aux occupations de la ville 5 adjoints et 6 conseillers délégués. Je rappelle qu'au niveau des délégations, c'est aussi la question de la disponibilité qui se joue, puisque si la fonction est honorifique, la présence n'est pas honorifique, elle, en tous les cas. Et en fonction des disponibilités de chacun, celles et ceux qui ne peuvent être que de simples conseillers municipaux, mais qui souhaitent s'engager à participer au devenir de la ville, celles et ceux qui pensent pouvoir donner un peu plus de leur temps, l'expérience et le chemin faisant, je pense à quelques-uns qui sont à mes côtés maintenant depuis au moins 2008 et qui se sont aperçus qu'ils avaient la possibilité aujourd'hui de dégager un peu plus de temps que celui qu'ils consacraient hier à leur fonction de conseillers municipaux, et celles et ceux qui peuvent s'engager encore un peu plus en termes de temps et qui sont disponibles pour être adjoints et assurer les fonctions qui vont avec le titre. Voilà. Donc nous avons fait le choix également de mettre en fait un peu plus d'élus à la disposition des Gournésiens en proposant cette configuration de cinq adjoints et de six conseillers délégués. Voilà. Y a-t-il des commentaires ou sinon on va passer au vote ? Des votes contre ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six votes contre. Abstention ? Une abstention. Des votes pour ? Le reste. Merci. Alors, création du poste de collaborateur de cabinet. Je vous informe, donc je vous fais toujours lecture du document de manière à ce que tout le monde entende bien, je vous informe de mon souhait de mettre en place un emploi de collaborateur de cabinet pour qu'il puisse m'assister dans ma double responsabilité politique administrative. Les emplois de cabinet sont créés par l'organe délibérant conformément aux dispositions de la loi N.84.53 du 26 janvier 1984, modifié, articles 34 et 110 notamment. Le décret numéro 87.10.04 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise que les crédits affectés au cabinet du maire sont votés par l'organe délibérant. Ces crédits figurent au chapitre 0.12 charges de frais de personnel et frais assimilés comptent 64 pour les charges de personnel. Les effectifs des collaborateurs de cabinet varient en fonction de la taille démographique de la collectivité. Le nombre de collaborateurs de cabinet est plafonné à 1 pour la ville de Gournay-sur-Marne commune positionnée dans la strate de moins de 20 000 habitants. La rémunération du collaborateur de cabinet déterminée librement par l'autorité territoriale sera fixée par un arrêté dans la limite d'un plafond individuel de rémunération pour le traitement indiciaire et les indemnités d'une part et d'autre part du montant des crédits inscrits au budget de la collectivité pour le fonctionnement du cabinet. Le traitement indiciaire d'un collaborateur de cabinet est plafonné à 90% de la rémunération que percevrait le fonctionnaire occupant l'emploi administratif le plus élevé dans la collectivité s'il était au dernier échelon de la grille indiciaire de son grade. Pour information, l'indice brut terminal d'un attaché principal est fixé à l'indice brut 995 majoré 806 au 1er janvier 2020. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité est servi au titulaire du grade d'attaché principal. Enfin, le remboursement des frais de déplacement des collaborateurs de cabinet doit être prévu par la délibération, ce qui est proposé. Je vous propose donc de créer un emploi de collaborateurs de cabinet pour la durée de ce mandat électif et d'ouvrir les crédits annuels relatifs au fonctionnement du cabinet au chapitre 0.12 compte 64 dans la limite de 90 000 euros bruts et charges comprises. Voilà. Y a-t-il des commentaires ? Monsieur Serreiro. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, nous, on avait évoqué comme réduction des postes celui du directeur de cabinet. Un poste que je connais et auquel je vous souhaite un peu plus de réussite que moi, par contre, dans la continuité de votre mandat. Une chose est sûre, c'est qu'un collaborateur de cabinet, directeur ou autre, rappelez-le comme vous voulez, il est au service du politique, le vôtre et votre majorité. Il se doit aussi de garder une certaine forme de réserve et on souhaiterait aussi que sur les réseaux sociaux, le collaborateur de cabinet, en son nom ou au nom de la ville, s'attache à ne pas commenter, en tout cas, sur des aspects personnels des individus qui peuvent publier sur telle ou telle page ou sur la page de la ville, notamment, récemment. Merci. Merci, monsieur Serreiro. D'autres commentaires ? S'il n'y a pas de commentaires, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votes contre. Pas des abstentions ? Des votes pour ? Bien. Monsieur Dacuna, je vous en prie. Alors, je souhaite juste faire une petite déclaration pour couturer cette séquence d'organisation au niveau des équipes de la mairie sur lesquelles, jusque maintenant, on ne s'est pas prononcé parce que, comme cela a été tout de suite, justement dit, on considère que l'organisation est à discrétion par rapport au programme que vous voulez mettre en œuvre. Donc, on considère qu'on n'a pas, nous, sujet à se positionner pour ou contre. En revanche, sur ce dernier poste, il ne nous semble pas pertinent aujourd'hui, en l'état, en tout cas, des informations qui nous ont été communiquées en préparation de ce Conseil municipal de voter pour. Voilà. Merci. Merci de votre intervention. Alors, pour finir cette séance, je vais vous préciser que l'Assemblée municipale doit se doter d'un règlement intérieur dans les six mois qui suivent. Donc, on procédera bien évidemment ensemble à l'élaboration et au vote de ce règlement de Conseil municipal. Ensuite, j'invite le doyen d'âge, les deux assesseurs et le secrétaire de séance à venir signer les deux exemplaires du procès verbal de l'élection du maire et des adjoints. Et je déclare cette première séance de Conseil municipal close. Je vous indique néanmoins que le prochain Conseil municipal aura lieu le 15 juillet à 20h30 dans ce même espace. Merci de votre participation et bonne mandature à toutes et tous. Merci.